Bonjour, j'ai parlé du dernier épisode en date de Runaways, Marvel's Runaways, qui est plutôt sympa, c'est pas transcendant, mais ça continue dans la veine des trois premiers épisodes, c'est plutôt sympathique. Moi, encore une fois, mon point préféré, ça va être les parents, et surtout, James Marsters, il me semble, je n'ai jamais son nom, je crois qu'il y a un R, Marsters, mais peu importe, voilà, Brainiac ou Spike, ce sont les séries, un Smallville ou Buffy, qui vraiment est en train de sombrer. On a déjà vu, parce qu'au début de la série, je pensais que ça allait vraiment être l'archétype du salopard, puisqu'il est sous-entendu clairement qu'il battait sa femme et son fils, alors même sa femme, à plusieurs reprises, a peur qu'il la frappe, donc on voit, du coup, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, c'est un type violent qui battait sa famille, mais en même temps, il semble avoir arrêté, même quand sa femme commence à avoir peur de lui dans les trois premiers épisodes, il s'excuse. Donc quand même, ce n'est pas une ordure finie, c'est quand même quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait du mal aux autres, à sa propre famille, et là, ayant tué la fille, donc Destiny, on voit clairement qu'il n'est pas bien, il est complètement bousillé par ça. Même la scène, au début, il enlève une autre fille, qui a disparu complètement, donc c'était dans sa tête, tout ça, et j'ai l'impression que c'est ça, et c'est qu'il est en train de, il est en train de complètement perdre les pédales, donc c'est plutôt, ça, pour le coup, c'est l'un des personnages qui m'intéresse le plus dans cette série, du coup, et même à la fin, il y a une scène plutôt, vraiment bien, enfin, oui, avec son fils, parce qu'on voit son fils qui a peur d'être cogné par son père, puisqu'il est dans son atelier et tout, et son père, qui est un peu au bout du rouleau, il part dans, en tant que bon scientifique, un bon ingénieur, plutôt un ingénieur, ben, a une scène vraiment sympa avec son fils, où il décide d'aider son fils à bosser sur son projet. Et, honnêtement, d'ailleurs, même le fils, il ne s'y attendait pas du tout, mais en tant que spectateur, on ne s'y attend pas du tout, non plus, et, ben, c'était, non, c'était très bien, ça. Les autres parents, ben, il y a la famille de hippies qui essaient de s'enfuir, enfin, ils essaient de retrouver le dinosaure, donc, en fait, ils ont créé le dinosaure pour protéger leur famille, et ça va très bien marcher. D'ailleurs, tout cet épisode, c'est un peu les gamins qui sont en train de s'armer, qui cherchent à confirmer ou pas si leurs parents sont des assassins, et qui, en même temps, cherchent à s'armer, plus ou moins. C'est-à-dire, il y en a qui, littéralement, cherchent à s'armer, et il y en a qui, sans s'en rendre compte, sont en train de s'armer, en fait. Donc, c'est la série en train de créer leur capacité, leur pouvoir et tout, pour la suite. Du coup, il y a les parents hippies qui essaient de s'enfuir, mais qui se font attraper par la... Je vais l'appeler la sorcière, je ne sais pas. C'est elle avec son bâton, là. Parce qu'elle me fait penser un peu à Rita Repulsa, franchement, avec le bâton, là. Je... En moins ridicule, hein, mais je ne sais pas... C'est le bâton qui me fait penser à Rita Repulsa, avec le... Je sais... Bref, peu importe. Qui, du coup, les rattrape avant qu'ils s'enfuient et commencent à leur suggérer que ça ne serait pas une si bonne idée que ça, de partir. En plus, elle remet sur le tapis les parents de Molly, qui sont morts dans des circonstances un peu bizarres, on ne sait pas exactement. Et apparemment, c'est eux qui avaient acheté, du coup, l'endroit où ils voulaient s'enfuir. Donc, c'est eux, déjà, qui avaient le projet de s'enfuir, apparemment. Donc, peut-être que si... Ce qui leur est arrivé, c'est peut-être dû au fait qu'ils voulaient s'enfuir. Il y a la mère, là, de la scientologie, je crois, les guibonimes, ou peu importe le truc, qui cherche une nouvelle victime, du coup. Et j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas, mais j'aime... Moi, franchement, la scène me donne l'impression qu'elle avait choisi son mari comme nouvelle victime. Parce qu'elle lui dit, du coup, comme il lui fait un peu une crise de jalousie, commence à fouiner un peu partout, elle lui dit, c'est bon, tu vas devenir ultra. Or, la dernière fois qu'elle a fait sa cérémonie de ultra, c'était Destiny. Donc, en plus, quand elle le prend en ses bras, tout de suite, son visa change, et elle lui dit, you did it yourself, ou je ne sais plus quoi. Donc, tu l'as fait tout seul. Mais moi, dans ma tête, j'entends, tu te l'es fait à tout seul. Tu te l'es fait à toi-même. Donc, j'entends une menace, quand même, dans cette phrase-là. On verra. Les parents... On apprend juste un petit truc. Ils ne sont pas très présents, là, les parents de Alex. Alex sont même absents complètement. On voit juste le père, à un moment, en 10 secondes. On apprend, par contre, que son père avait été en taule pour meurtre. Et il s'en est sorti. Et leurs parents, aussi, ont des flics dans la poche. Alors, les gamins, par contre, il y a ceux qui veulent prouver qu'ils sont coupables. Il y a celles qui veulent aller voir les flics. Il y a ceux qui veulent prouver qu'ils sont innocents. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont coupables et qu'ils veulent s'armer, tout de suite. Aller voir les flics, donc... Franchement, je ne pensais même pas que les séries allaient oser. Parce qu'en général, dans le second rang de série, tout de suite... Enfin, le mec lui dit que c'est une mauvaise idée, quand même, d'aller voir les flics. Mais tout de suite, dans le genre de série, en général, c'est... On ne va pas voir les flics, on va gérer ça entre nous. Là, ils vont voir les flics. Et ils se rendent compte que les flics sont... Enfin, en tout cas, un des flics est dans la main de leurs parents. Et c'est le flic qui est chargé de l'enquête sur le meurtre de Destiny. Donc, il y a peu de chances que ça marche, leur truc. Par contre, ils réussissent à sortir du commissariat, alors qu'ils ont dit qu'ils allaient rapporter un meurtre. Comment ça marche ? Tu rentres dans un commissariat. Tu te dis que tu as des informations sur des meurtres. On te fait attendre, tu t'en vas. Personne n'a pris leur nom. C'est-à-dire, quand même, c'est pas un crime anodin, quand même. Personne ne prend leur nom. Non, 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 c'est tout de suite... On ne les met pas dans une pièce à part. Non, non, on les fait attendre tranquillement. Quand même, les mecs... Bref. Ah oui, il y a les deux parents qui sont chargés d'aller capturer une nouvelle victime, qui essaient d'enlever un SDF en plein jour, devant les témoins. Je suis d'accord, le scientifique, là, il est en train de perdre l'épée. Mais l'autre, pourquoi ? Enfin, je vais essayer d'enlever un type en plein jour, devant d'autres témoins. Ils sont même chopés par les flics. Enfin, ils sont quand même nuls. Ils sont quand même incompétents, ces mecs-là. Il y a celle qui veut voir les flics, là. Elle pense que sa sœur, Amy, s'est pas suicidée. Et il y a une scène qui est assez bizarre, de flashback, où, en fait, sa mère appelle le flic qui est sous leurs ordres. C'est comme ça qu'elle sait que le flic est sous leurs ordres, puisqu'elle la reconnaît de là. Pour essayer de faire disparaître un peu les traces, ou je sais pas quoi. Mais on sait pas exactement, parce que la scène, quand même, semble suggérer qu'elle s'est suicidée, malgré tout. Vu que c'est la sœur qui trouve le corps. Et surtout, si elle avait été tuée dans un de leurs rituels, pourquoi est-ce que son corps aurait été ramené ici, en fait ? Donc, j'arrive pas... Je pense quand même que, mine de rien, elle se monte un peu la tête, parce qu'elle lit son journal, dit « Ah, dans son journal, elle était pas triste et tout, du coup, il n'y a aucune raison qu'elle se suicide ». Elle l'a peut-être pas écrit dans son journal, enfin, je veux dire... Mais je pense pas que ce soit ses parents qui l'ont tuée, malgré tout. Il y a peut-être quelque chose d'un peu bizarre dans sa mort, mais je pense quand même pas que ce soit ses parents qui l'ont tuée, et surtout pas dans un de ses rites. Surtout qu'ils trouvent, du coup, une base de données qui indique toutes les victimes, ce qui démontre que leurs parents sont coupables, avec une personne par an, tous des fugitifs, tous des fugueurs, donc que personne ne recherche, etc. Ben, ça fait le compte, normalement. Justement, Amy n'apparaît pas dans les victimes. Toutes les victimes, ça fait le compte. Il n'y a aucune raison d'aller s'en prendre à leur propre fille. C'est pas logique. Alors peut-être que leur fille a découvert quelque chose, mais en tout cas, je pense pas qu'il l'ait tuée dans un de ses rites. Sinon, il y a un truc qui est... Il y a la tentative de viol qui revient. Heureusement, d'ailleurs, que ça revient. Parce que quand même, c'est pas anodin. Moi, j'imprime avec le fait que le type n'ait pas rapporté la tentative de viol aux flics. Parce que quand même... C'est bien de tabasser les mecs et de protéger la fille. Ça aurait été peut-être mieux de les dénoncer aux flics, non ? Tout de suite après. Parce qu'en plus, du coup, il y a une rumeur qui se répand. Comme quoi, en fait, c'est une allumeuse qui a allumé les deux gars. Et derrière, lui, il s'est énervé. Il les a tabassés. Donc, déjà, de toute façon, elle passe pour une salope auprès de tout le monde. Puisque, évidemment, c'est eux qui ont une bonne réputation. Alors qu'elle, en plus, c'est la fille d'une secte, un truc comme ça. Donc, déjà, elle passe pour une tarée. Donc, on en rajoute une couche. Et aussi, au début, je trouvais la fille réagissait plutôt bien. Le côté... Quand elle commence à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose cette soirée, avec les deux garçons, en plus, quand ça paniquait, parce qu'elle ne sait pas... Déjà, il ne lui a rien dit. Ce qui est déjà très con, parce que... En plus, il y a une rumeur qui circule. Donc, elle, elle apprend ça. Tout de suite, elle s'imagine qu'elle a vraiment été violée. Donc, déjà, c'est très con de ta part. Et déjà, en soi, quelqu'un est agressé. Et ce n'est pas vraiment lui rendre service que de lui dire que « Non, mais tout s'est bien passé. Il ne s'est rien passé. » C'est délicat à annoncer, d'accord, mais... Elle mérite quand même de savoir. Enfin, je veux dire... C'est quand même elle qui a été agressée. Ça, c'était plutôt bien. Par contre, la scène où il lui apprend que « Non, non, il ne s'est rien passé, en fait. Je suis arrivé juste à temps, mais juste à temps. » « Ah, merci de me le dire. » Là, il n'y a plus aucune panique chez elle. Alors, d'accord, tu es soulagé de ne pas avoir été violée, mais... Quand même, il... Enfin, quand il te dit « Je suis arrivé juste avant. » C'est quand même... D'ailleurs, il précise bien « Mais vraiment, juste avant. » Ça devrait te choquer quand même. Donc, c'est... Parce qu'il y a une scène vraiment où quand elle est choquée, elle passe plutôt bien. Mais là, la scène où elle apprend que « Non, mais en fait, ça ne s'est pas si... » Il ne s'est rien passé d'irréversible. Elle devrait quand même être à mi-même choquée. Et du coup, tout de suite après, elle lui révèle intelligemment, elle s'est rendue compte, parce qu'elle n'est pas conne, que c'est le fait d'avoir enlevé son bracelet qui a activé ses trucs. Et du coup, elle se dit « Je vais essayer. » Par contre, comme je suis tombé inconsciente la dernière fois, ben, voilà, reste là. S'il m'arrive un truc, et elle enlève son bracelet, ben, ses pouvoirs apparaissent. Donc, on ne sait pas exactement ce que sont ses pouvoirs, mais voilà, donc de la lumière et tout. Et cette fois, elle ne tombe pas dans les pommes. Il y a le gamin, du coup, lui, avec son père, qui fabrique des espèces de gants. Apparemment, c'est un truc qu'il a dans les comics. Je n'ai toujours pas lu les comics pour ne pas me gâcher la série. Il y a Alex qui prend l'arme de son père. Il y a Molly, donc il y a toujours ses pouvoirs, qui hésite à poser une question sur ses propres parents pour savoir d'où viennent ses pouvoirs. À ses parents des petits. Donc, je ne sais pas si elle va oser leur poser la question. Et Gert qui se rend compte qu'elle contrôle complètement le Raptor. D'ailleurs, même ses parents sont surpris. Du coup, enfin, ils ne s'y attendaient pas. Alors, peut-être qu'ils ont utilisé, justement, l'ADN de Gert, non ? Dans le Raptor, peut-être, un truc comme ça. Puisqu'ils l'ont créé pour protéger leurs gamins. Alors, peut-être encore mieux que ce qu'ils pensaient. Donc, voilà, quand même, épisode sympathique. Ce n'est pas transcendant. Il y a une scène... Alors, le mec, là, qui est dans la chambre blanche, au début, je pensais que c'était le père de la fille qui dirige la secte. J'espère que ce n'est pas ça, parce que, quand même, pour améliorer son état, elle le réchauffe. Comment est-ce qu'elle le réchauffe ? Bon, en se mettant nu dans son lit, parce que, bien sûr. Et en activant ses pouvoirs, parce qu'elle aussi a des pouvoirs, évidemment, vu que c'est sa fille qui a des pouvoirs de machin. Donc, j'imagine que c'est lié. Alors, est-ce que tu as besoin d'être nu pour activer tes pouvoirs et que ça fonctionne ? Déjà, je ne suis pas sûr. Et du coup, si c'est ton père, là, dans le lit, c'est bizarre, quand même. J'espère que ce n'est pas son père, parce que sinon, ça fait très bizarre, quand même. Mais on verra. Bref, ça donne envie de voir la suite. Ce n'est pas transcendantal, évidemment. Mais c'est assez différent des autres séries. C'est plutôt bien fait. On s'attache pas mal aux personnages, surtout les méchants, parce que ce n'est pas des méchants méchants, justement. Ce sont les antagonistes, assez clairement. Mais ils ne sont pas maléfiques. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils font. Tous. Je veux dire, il n'y en a aucun qui vraiment prend plaisir à ce qu'il fait. À la limite, il y a la mère sorcière, là, qui peut-être est la plus méchante de tous. Mais c'est plus le côté strict. C'est-à-dire, c'est plus son côté strict. Parce que même la fille qui dirige le culte, qui choisit les victimes, même elle, on a vu avec Destiny, elle n'aimait pas la sacrifier. Ils sont prêts quand même à tout, mais ce n'est pas pour ça que ça leur fait plaisir. Donc, ce ne sont pas des méchants qui sont méchants. Ce sont des antagonistes qui ont un objectif, qui ne reculent devant pas grand-chose, en tout cas pour accomplir leur objectif, mais qui ne prennent pas forcément plaisir à ça. Et l'épisode se termine avec l'enlèvement d'Alex. Je ne sais pas où ça va mener, ça, franchement. Parce qu'en plus, il a son arme sur lui, donc je ne sais pas où ça va partir. Bref, série à regarder. Très bonne série. Sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501